spécialement pour arthur on a récupéré un cadre complètement au perculé magnifique en plus on voit que c'est sombre donc ça veut dire qu'à l'intérieur on a du probablement du miel qui est plutôt sombre c'est totalement au perculé donc on a pris ça dans la hausse la hausse c'est le bloc du haut au début on a été un peu bluffé parce qu'on a pris le cadre de rive et il n'y avait rien donc on a failli on a failli refermer et on a été chercher dans le bloc du bas et dans le bloc quand on a pris le bloc du bas moi j'ai pris le bloc du haut et quand je l'ai pesé j'ai dit c'est pas possible ça fait une tonne c'est sûr qu'il y a du miel résultat on a piqué un cadre en plein milieu et on a ça voilà et c'est rempli de miel et je suis certain que le bloc il est à 80% rempli de ça donc on va pouvoir goûter le miel de la forêt de Fontainebleau mais c'est lourd ah ouais c'était dense ah c'est super tu vois comment on peut passer tu vois qu'en cinq secondes on peut passer d'une impression à une autre complètement différente là on aurait pu on aurait pu refermer en disant ben finalement mais c'est finalement ça m'y elle pas tellement ici je vais pas les déranger les bouffes oui j'ai vu ça j'ai vu ça t'es pas encore habitué à voir des abeilles se faire écrabouiller ah oui mais moi je peux pas moi j'aime les bêtes premièrement ouais je sais les humains et les bêtes bon après mourant alors coupe dans l'autre sens et c'est bon et t'as tes t'as tout ce qu'ils font là d'ailleurs ouais c'est impressionnant c'est beau en plus ah non la nature c'est splendide c'est à dire qu'il y en a certains qui ne veulent pas la respecter c'est splendide là on est dans un cadre ultra naturel on est dans une forêt de folie là est ce que tu sais si elle est exploitée la forêt ici elle est pas exploitée ah c'est génial ah c'est génial les forêts pas exploité ça n'a rien à voir qu'est ce que t'appelles exploitée bah t'as l'ONF qui vient et qui coupe des arbres non ils coupent que quand mais donc quand sont tombés mais non non c'est pas non mais c'est ça change tout ça change tout parce que dans une forêt dans une forêt qui n'est pas exploité tu peux avoir des abeilles et en plus il y a une zone où ils essayent de mettre des friches si t'es mieux ah oui oui bon ben ils entretiennent oui ils font tu vois il y a un roulement pour garantir qu'il y aura des arbres dans 50 ans ça c'est bien ben voilà c'est nickel donc tu récupères tous tes tous tes morceaux là c'est bien j'aime bien j'aime bien la couleur la couleur sombre comme ça mais ça sent ah oui en plus et au téléphone tu peux pas mettre l'option l'odorama moi j'ai une option au drap l'option odorama toi oui oui tu savais pas non je savais pas tu es ultra moderne toi oui ben qu'est-ce que tu crois le paradigme c'est comme les gens qui disent que les extraterrestres n'existe pas c'est pareil tout existe ohlala que c'est beau et surtout ce qui est beau c'est que tu as plusieurs cadres là bas qui t'attendent ah oui c'est comme ça donc tu prends tout bon ah non ça c'est la technique varée c'est la technique varée ça la technique d'Adam c'est pas comme ça mais là on est en varée on va pas parler d'Adam ouais de toute façon tu m'as dit que le bien-être c'était c'est plus varée que d'Adam c'est sûr et là la cire etc tout ça ça se mange non tu veux pas manger la cire tu vas voir l'étape d'après ah oui d'accord donc c'est bon là ça c'est bon on peut le mettre de côté on pourrait même le remettre là-bas mais bon on peut le mettre de côté mais là un endroit où ça va pas dégueulasser ta cuisine même dehors même dehors non mais je ménage ensuite l'étape d'après c'est que tu découpes en plus petits morceaux possible tu le découpes dans un sens tu le découpes le plus possible jusqu'à faire des tout petits carrés comme ça ? ouais tu peux tailler dans le vif taille dans le vif c'est trop long à la fin t'as la bouillie alors attends je vais prendre un grand couteau voilà bien vu alors j'ai un grand couteau céramique voilà tu fais ça ah il faut mettre de la bouillie l'idée c'est de libérer alors en varée en varée on perd la cire le désavantage c'est que si on était fin avril les abeilles vont perdre ça sent bon les abeilles vont perdre du temps pour reconstruire le rayon ça c'est le désavantage c'est magnifique l'avantage c'est que tu obliges les abeilles à reconstruire des rayons et c'est plus sain tu sais à quoi ça me fait repenser ça cette couleur noire ? à quoi ? je suis certain que tu ne connais pas je ne sais pas sûr vas-y l'ail noir l'ail noir ? je vais te faire sentir tout à l'heure c'est pareil mais c'est magnifique ça a une odeur ah ouais ? c'est dans les plats c'est très très sain en plus et j'en ai là mais j'ai eu du mal à en trouver ça vient d'Espagne et c'est des bousses tiens je t'ai dit une connerie sur l'Espagne je voulais corriger l'autre jour ah oui ? le jour je te disais je dénigrais un petit peu les apiculteurs qui en France qui sont des artisans ils vendent leur miel au bout de moins ils n'en ont plus oui alors ils ont fait des bonnes affaires ils n'ont plus de miel qu'est-ce qu'ils font ? ils achètent du miel en Espagne et ils nous font croire que c'est du miel local c'est des arnaqueurs quoi ah oui ? et en fait j'ai appris quelque chose de plus intéressant sur l'Espagne après c'est qu'en fait en fait en Espagne ils ont la possibilité de faire du miel de qualité parce que dans l'histoire que je racontais en fait certains espagnols ils achètent du miel du faux miel en Chine donc c'est des arnaqueurs aussi mais il existe mais ça c'est pas intéressant le plus intéressant c'est qu'il y a il y a une très bonne possibilité de faire du miel en Espagne parce qu'il y a des grandes zones qui sont pas urbanisées oui oui l'aménagement du territoire est différent oui c'est vrai et du coup t'as des apiculteurs qui s'en donnent à coeur il y a plein d'oliviers des oliviers et du coup il y a une culture de l'apiculture professionnelle qui fait la bonne qualité voilà ce que j'ai appris ah d'accord d'accord donc le miel qui vient d'Espagne c'est plutôt positif en fait bon c'est pas positif de faire croire qu'il est local il dit si oui oui je comprends mais c'est quand même du bon miel c'est au moins déjà ça parce que au moins c'est du miel parce que le truc chinois ah mais donc l'histoire c'est d'ouvrir les alvéoles voilà donc maintenant ça c'est bon ça tu peux considérer que c'est bon ah oui ça suffit tu peux continuer si tu veux alors maintenant il faut que tu trouves un autre grand plat et une passoire la plus grande possible genre un tamis tu sais mais j'ai des alors j'ai des tamis mais j'ai des tamis avec des trous mais ça ça va coller non ça va pas coller c'est bon tu peux arrêter là pour l'instant tu pourras moi je vais finir alors cherche le plus grand possible que tu as voilà ce que tu choisis ben c'est bien c'est pas mal mais c'est trop ça il faudra que tu t'en achètes un tu sais c'est très large c'est tout plat en dessous et c'est très fin un petit pour de la farine tu m'enverras le lien tu pourras une photo allez regarde toi le mieux que tu as là c'est ça mais c'est très bien ça c'est très bien ça c'est très bien oui les grilles sont un peu mieux c'est bien tout est bien voilà tu peux les mettre sur quelque chose sur un mets-les sur un récipient c'est bon c'est bon si ça tient c'est bon ah non ça tient pas sauf si tu mets sur les côtés quelque chose mais moi j'ai pas bu mon eau Richard j'ai pas bu mon eau j'ai pas bu mon eau je te dois faire un verre le verre c'est une question presque de survie je m'occupe plus des abeilles que toi non mais c'est pas grave moi je réclame oui t'as raison mes abeilles elles piquent allez ceinture ça te va parfait mon père il buvait ça et il faisait des cures à Vichy allez à ta santé c'est délicieux et à ta bonté allez délicieux j'avais besoin de ça alors maintenant c'est facile mais là peut-être on met un truc sur les côtés pour que ça tienne un peu parce que là ça va tremper ça va tremper ça va tremper dans le miel et ça va pas descendre non mais on va le tenir non il faut laisser toute la nuit si tu veux tout récupérer tu laisses toute la nuit et le lendemain matin c'est sec ah oui d'accord donc il faut essayer de regarde tu trouves des moi je mets des barrettes les deux des barrettes des barrettes des barrettes des barrettes ou des couteaux regarde là il faut il faut être bricoleur quand on est apiculteur hop on fait ça voilà à tes souhaits la vache bon ça on va le donner de côté parce que je les ai sali tu vois l'idée quoi peut-être peut-être ça c'est bon ben voilà c'est bon qu'est-ce que tu en penses et l'autre en dessous elle sert à quoi non ça sert à rien rien on peut le mettre sur un plus grand voilà sur celui-ci oui bien vu c'est parfait il ne reste plus qu'à prendre une cuillère et à la mettre dessus ben voilà et c'est parfait ah oui et tout simplement c'est par gravité par gravité et par contre ici et là le lendemain matin ça sera sec mais le problème c'est que la gravité ici n'est pas à 9,81 elle est à 9,79 ah bon t'as mesuré oui parce qu'on est légèrement en altitude on est sur une butte je me plaisante oui non mais j'ai compris tu commences à me connaître et surtout les chiffres que tu me dis là je vois bien que ben je ne sais pas 30 mètres je ne sais pas combien ça fait ah oui ça sera sec oui ça sera sec alors je vais te faire voir l'ail noir c'est pareil c'est la même couleur mais tu verrais oh là là le miel et ce sera sec ah oui je pensais qu'il fallait tu vois des machines pour alors ouais en dedans ils ne font pas comme ça ils prennent le rayon ils font des petits trous ils désoperculent et ils le mettent dans une centrifugeuse ah oui l'avantage c'est que le rayon n'est pas détruit ah oui donc ils le remettent après et ça fait gagner du temps aux ameilles et c'est dans une optique ah oui de production maximum ah oui d'accord ce qui n'est pas notre optique tu vois il y a déjà une tu as une guêpe qui a repéré ah oui mais la guêpe elle vit ici ah oui dès que je sors de la viande dès qu'on sort quelque chose je ne sais pas si c'est sa copine ou quoi mais elle est en permanence là ah oui mais et elle sent les bonnes choses je peux te dire quand c'est elle a détecté ton miel mais elle va se nourrir du miel ou pas qui l'aveille ? la guêpe ? la guêpe ah Arthur il va être super content je pense qu'il va être content s'il attendait ça je pense qu'il va être content ah il va être il va être il va être